Salut à tous, je suis Spiro le Dragon, soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. D'abord je tenais à vous remercier tous très chaleureusement pour avoir contribué à la cagnotte qui a eu lieu le mois dernier, qui s'est achevée hier et qui m'a permis de récolter un petit peu plus de 500 euros. L'objectif c'était 1200, on est quand même loin du compte, mais ça m'a permis d'acheter quand même pas mal de matos qui va permettre d'ici peu, j'espère avant la fin de l'année, d'améliorer considérablement la qualité des vidéos et du son des vidéos. Et donc pour tout ça, merci beaucoup. Et même si vous n'avez pas contribué, le simple fait de venir régulièrement voir ma chaîne, ça m'aide, ça me soutient. Donc merci à tous. Aujourd'hui on va tester un petit objet rapide, tout simple. Il s'agit d'un répétiteur Wi-Fi de la marque DodoCool, qui est vendu même pas 15 balles je crois, vraiment pas cher donc, et qui affiche en tout cas sur le papier des performances parfois plutôt intéressantes. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de petit gadget quand on habite comme moi dans une maison, avec des étages où parfois il est difficile d'avoir du Wi-Fi dans toutes les pièces. Avec ce petit gadget normalement vous n'aurez plus ce problème là, mais est-ce qu'il est efficace ? Test ! Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas tant de vous tester un répétiteur Wi-Fi que de vous dire que DodoCool, en plus de tous les objets qu'on a utilisé jusqu'à présent, les batteries externes, les oreillers de Bluetooth et les choses comme ça, et bien ils ont aussi une gamme de produits informatiques. D'ailleurs ils ont été très cool parce qu'en plus de cet objet, dont je dois faire le test aujourd'hui, ils m'ont envoyé totalement en cadeau cette petite carte PCI Express USB Type-C, qui met deux ports USB Type-C à l'arrière d'une tour. Et en plus comme ma tour à moi, celle de mon boulot, qu'un machin que j'ai retapé pour bosser, n'avait pas de prise USB 3, ça m'a bien dépanné. En plus elle marche super bien cette carte, elle a des débits absolument hallucinants. Ils annoncent jusqu'à 10 gigabits par seconde, je dirais peut-être pas jusque là, mais facilement 7 ou 8 en tout cas. Donc revenons à nos moutons et à ce répétiteur Wi-Fi. Le but d'un tel objet, c'est de booster le Wi-Fi de votre box dans les pièces de votre maison où il n'arrive pas. Alors on va tout de suite procéder au déboîtage, qui se fait très simplement en coulissant la partie haute de la boîte comme ceci. C'est très joliment emballé pour un appareil qui finalement n'est rien de plus qu'un appareil de réseau. En général, on les balance dans les boîtes et puis basta. Mais là, il y a quand même eu un petit peu de soin apporté à l'emballage, ça fait toujours plaisir. Sous cette cale en carton, on a pas mal de petites choses. Dans ce sac-là, on n'a plus de câbles apparemment. Non, il n'y en a qu'un, mais c'est un gros... C'est un câble réseau, voilà, Ethernet. Ça c'est bien parce qu'ils n'étaient franchement pas obligés de le donner. On peut partir du principe quand on vend du matos réseau que les gens ont déjà leurs câbles. Là, ils l'ont mis dans la boîte, c'est gentil de leur part. Ici, le manuel d'instruction qui est en couleur, qui est plutôt pas mal fait d'ailleurs. Voilà. Par contre, sauf erreur de ma part, il n'est que en anglais. Ça c'est un petit peu dommage parce qu'évidemment, comme c'est du réseau, c'est pas forcément toujours évident à configurer. Et si vous n'êtes pas super calé en informatique, ça peut vous poser quelques petits problèmes. Mais il y a pas mal de photos et de choses comme ça, donc je pense que vous pouvez quand même vous en sortir. Et puis ici, on a une petite carte, vous savez, les trucs pour la garantie, etc. qu'on nous met souvent dans les produits Amazon. Le répétiteur en lui-même est vraiment très petit. Ça ressemble presque plus à un CPL d'ailleurs qu'à un répétiteur Wi-Fi. C'est un répétiteur avec une antenne interne, donc qui aura forcément des performances modestes. Il ne faut pas s'attendre à un truc de fou. On nous annonce quand même 750 Mbps. C'est ce que ce chiffre ici signifie. Et ici, on peut voir les différents voyants pour les différents modes. En dessous, il y a non pas une, mais deux prises Ethernet. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi ils en ont appelé une LAN et l'autre One LAN, parce qu'en fait, ce sont deux prises totalement similaires. On peut les intervertir sans aucun souci. Il y a un bouton WPS si vous avez un point d'accès compatible. Un orifice pour le reset. Et ici, il y a un petit switch qui permet de mettre l'appareil soit en routeur, soit en répétiteur. Alors, en routeur, en fait, ce qui se passe, c'est que ce truc permet de transformer une connexion Ethernet en connexion Wi-Fi. Donc, c'est utile si vous avez un vieux routeur qui n'a pas de Wi-Fi intégré. Si vous n'avez pas une box, par exemple, mais un switch filaire, vous pouvez venir brancher ça dessus et récupérer du Wi-Fi. Et puis, le mode répétiteur, lui, il récupère le signal Wi-Fi de votre box, même s'il est faible, et le réenvoie à l'identique, mais évidemment plus proche des appareils qui seraient un peu éloignés de la box. C'est un petit peu comme une sorte de relais. Vous remarquerez qu'ici, on a la prise pour le format européen, le nôtre, mais on peut certainement, en appuyant ici, interchanger les prises. Néanmoins, le fabricant ne vous fournit que la prise correspondant à votre pays. Et puis ici, on a carrément un interrupteur on-off, donc on peut complètement éteindre cet appareil-là sans le débrancher du secteur. Ça a l'air tout con, mais il y a beaucoup de répétiteurs qui n'ont même pas ce genre d'interrupteur. Alors, peu importe le mode de connexion que vous choisissiez sur cet objet-là, vous vous retrouverez toujours de toute façon avec la même interface graphique que l'on obtient en tapant l'adresse IP, en fait, de ce truc-là. Voilà, cet objet, dès que vous le branchez, il émet du Wi-Fi avec son propre SSID, comme s'il était une box indépendante. Vous tapez l'adresse IP qui est inscrite dans le manuel, vous arrivez sur un masque sur lequel vous tapez admin comme identifiant, admin comme mot de passe, mot de passe que je vous encourage vivement à changer d'ailleurs, et vous arrivez sur cette interface graphique-là, qui vous permet de choisir les différents paramètres pour faire fonctionner votre objet. La plupart du temps, vous, ce que vous allez faire, c'est utiliser l'assistant, ce qu'ils appellent le wizard, qui vous permet de faire du étape par étape, et c'est très didacticiel. Et là, en revanche, contrairement à la notice qui n'est qu'en anglais, on peut afficher l'interface en français. Voilà, et ça marche plutôt pas mal, c'est assez simple. Je pense que même si vous n'êtes pas une grosse bête en réseau, une fois que vous avez réussi à vous connecter au Wi-Fi de ce truc-là, le reste est assez self-explanatory, comme dirait nos amis anglais. C'est-à-dire que c'est assez simple à comprendre, c'est assez intuitif. Alors, une fois que vous avez fait votre setup, que vous avez fait vos réglages, vous remarquerez que le boîtier n'a pas son propre nom, mais reprend le nom de votre box. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma box, je l'ai appelée fibre de Spiro. Si je branche ce truc-là à la box et qu'ensuite je connecte un appareil à ce truc-là, il verra un boîtier qui s'appelle fibre de Spiro. Donc, en fait, vos appareils ne pourront plus faire la différence entre ce boîtier-ci et votre box. D'un côté, c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de refaire le setup sur vos appareils. Dans la mesure où ils étaient capables de se connecter à votre box, ils sont automatiquement capables de se connecter aussi au répétiteur, puisqu'il va avoir le même SSID et le même mot de passe. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que du coup, pour les appareils qui étaient encore capables de capter les deux, ce n'est plus vous qui allez être maître de ce qui va se passer. C'est-à-dire que votre appareil va se connecter soit sur ce boîtier-là, soit sur la box, mais ce n'est pas vous qui allez choisir. Pour pouvoir choisir, il faudrait que les deux appareils aient un SSID différent. Il y a des répétiteurs qui permettent de le faire, ça, mais ce n'est pas le cas de celui-là. Et ça, c'est un petit peu couillon quand même. Bien, on arrive déjà à la conclusion de cette vidéo et je vais déjà donner une note à ce produit. Mais avant ça, évidemment, l'information la plus importante que je ne vous ai pas encore donnée, c'est Quid des débits. Je les ai mesurés hors caméra parce que c'est un peu long et fastidieux à faire. L'appareil indique 750 MB maximum. Moi, je n'ai pas réussi à atteindre cette valeur-là. Moi, j'étais plutôt à peu près à la moitié. Le mieux que j'ai réussi à obtenir, c'est 360. Voilà. Donc, ça fait quand même une grosse différence par rapport à ce qui est annoncé. Pour 95% des gens, ce sera amplement suffisant, à moins d'avoir, comme moi, la fibre. Normalement, de toute façon, vous n'atteignez jamais de telle valeur. Mais pour ceux qui espéraient mettre pas cher et avoir 750 Mbps, non. Les mecs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudra mettre un petit peu plus cher pour avoir de tels débits. Ça reste un appareil qui est quand même plutôt fiable. Je n'ai pas eu de déconnexion. Tous mes appareils semblaient se connecter dessus sans faire de difficulté. Il n'y avait pas de problème de compatibilité. Le truc chauffe très modérément. Il y a des petites aérations ici qui ont l'air de amplement suffire. Le fait de retrouver du Ethernet est plutôt pas mal. En plus, ça marche dans les deux sens. J'ai vérifié. C'est-à-dire que si je connecte un PC en filaire à ce truc-là qui est lui-même connecté à ma box en Wi-Fi, j'ai récupéré une connexion filaire fonctionnelle sur mon PC. Donc, c'est quand même un petit appareil bien complet. J'enlève une étoile parce qu'il n'atteint pas les valeurs annoncées, même si je m'y attendais, à vrai dire. Pour le reste, je vais quand même enlever une demi-étoile parce qu'on ne peut pas lui mettre son propre SSID en mode répétiteur. Je trouve que c'est quand même pénalisant. Si vous aviez une meilleure connexion sur votre box et que ce truc-là vient perturber un appareil qui, au lieu de se connecter à la box, va venir se connecter dessus, vous risquez de perdre en débit. C'est quand même pénalisant. Allez, 3 étoiles et demi pour ce produit. Ça reste quand même un bon achat si vous avez seulement 15 balles à mettre dans le répétiteur Wi-Fi. Celui-ci fonctionne bien. Il est digne de confiance. Eh bien, voilà, c'était le test de ce répétiteur Wi-Fi de chez Dodoku. Ce n'est pas un répétiteur exceptionnellement bon en termes de débit, mais ma foi, pour le prix auquel il est vendu, ça reste quand même une bonne petite affaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501